La principale amélioration, c'est sans doute de stabiliser leur parcours. C'est quelque chose qui est maintenant inscrit dans la loi, mais c'est quelque chose que nous avons à travailler collectivement, aide sociale à l'enfance d'un côté et institution de l'autre. D'une part, en nous dotant d'un panel de prestations qui puisse nous permettre de garantir à ces jeunes qu'ils ont une place chez nous de l'entrée en placement jusqu'à la sortie de placement. C'est quoi la sortie de placement ? C'est soit le retour en famille, soit effectivement quelque chose qui aujourd'hui est encore un peu inconnu et un peu flou, qui est finalement comment ces jeunes vont sortir et qu'est-ce qu'ils vont aller expérimenter à la suite. Ce qu'on constate, nous, pour les jeunes majeurs qui sortent, c'est bien qu'ils ont besoin d'aller vérifier que le motif de placement, la raison pour laquelle ils ont été séparés de leurs parents, tient toujours et est toujours d'actualité. Donc on voit bien des enfants revenir massivement chez leurs parents, constater que ça ne va pas et du coup être complètement perdus ensuite quand ils reviennent. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Je crois qu'il faut déjà, un, d'effectivement nous assurer qu'un ensemble de personnes peuvent assurer un lien et un lien qui va être capable de continuer dans la durée. Et donc ça, ça pose la question effectivement du statut de ces professionnels qui vont aller engager quelque chose aussi de leur relation personnelle avec les enfants. La deuxième chose qui, à mon sens, est améliorable, c'est la question de la réflexion sur le statut de ces jeunes. À quoi ont-ils droit ? En sortant, qui quelque part indemniserait, valoriserait le fait qu'ils ont eu une enfance sur laquelle ils ont su qu'ils ne pourraient pas compter sur les personnes sur qui vous et moi, nous savons que nous pouvons compter de manière indéfectible finalement. Comment est-ce qu'on fait pour assurer à ces enfants que quelque part, nous reconnaissons que c'est un préjudice moral et que c'est un préjudice qui va sûrement les handicapés, un handicap social quelque part, pour lequel nous avons à répondre collectivement. Peut-être une réflexion sur les statuts, une réflexion aussi sur l'accompagnement de ces professionnels. Comment est-ce qu'on les autorise à pouvoir se dire qu'au-delà de leur intervention sociale salariée, reconnue professionnellement, comment est-ce qu'on les autorise à penser le lien avec ces jeunes, peut-être dans la durée, pas pour tous bien sûr, mais que ceux qui se sentent investis d'une certaine relation avec un certain nombre de ces enfants puissent être autorisés et autorisés, y compris par l'institution et par la société, à garder ce lien-là. C'est ça qui fera que ces enfants vivront. En fait, moi je vois depuis 5 ans, dans la plupart des départements où nous intervenons, nous avions il y a 5 ans encore un contrat jeune majeur quasiment systématique, au moins d'un an, mais la plupart du temps de 2, ce qui fait que les enfants sortaient à 20 ans et donc assez sécurisés sur le plan du diplôme notamment, puisque souvent ces jeunes malheureusement sont dans des parcours courts, donc effectivement ils sortaient avec un diplôme. Aujourd'hui, un jeune doit prouver à 17 ans donc il est capable de construire un projet professionnel, il doit l'argumenter, il a un entretien très formel, et ceci pour une période de 6 mois, ce qui fait que quelqu'un qui sortirait dans l'année, c'est-à-dire que finalement il a 18 ans en mars, pas de bol, il n'a pas 18 ans en juin, il aura un contrat de 6 mois, c'est vous dire combien la question de la poursuite d'études devient compliquée, surtout que c'est souvent des jeunes qui ont eu un échec scolaire et qui du coup ne sont pas forcément déjà dans une année de bac, ils peuvent être soit dans des années, même des fois en seconde, en première, et donc voilà, qu'est-ce qu'on fait d'eux ? Qu'est-ce qu'il faudrait faire ? Déjà, on voit bien que les départements essayent de sécuriser quelque chose sur le plan financier, puisque entre la garantie jeune, entre toutes les bourses qui peuvent exister, on voit bien que cette question-là est une question, parce que ça ne suffit pas à assurer le besoin, mais enfin on essaye de faire quelque chose. Qu'est-ce qu'il faut pour améliorer clairement, c'est comment on s'assure qu'il y ait des gens qui les suivent ? Comment on s'assure qu'il y a le petit SMS du « est-ce que tu t'es bien levé ce matin ? » Est-ce que finalement on suit un certain nombre de jeunes qui sont sortis de la fondation, puisque la fondation a ce qu'on appelle un service de suite qui, sur fond propre, garantit un accompagnement à ces jeunes-là ? Qu'est-ce que fait le responsable du service de suite ? Finalement, le proviseur, quand le jeune ne vient pas, il appelle qui ? Il appelle ce responsable du service de suite. Et on voit bien que c'est primordial, et pour les institutions, ça sécurise tout le monde, la question que ces jeunes ne soient plus seuls autour de leur scolarité. Et puis on voit bien que la question de l'isolement, la problématique de l'isolement, est une question majeure. Il faut qu'on se pose la question de comment accompagner ces jeunes. Un autre de nos enseignements de ce service de suite, c'est que finalement, les jeunes qui ont été placés 10 ans auprès d'un village d'enfants restent dans la zone géographique du village d'enfants, même si ce n'était pas leur zone où ils étaient nés. Donc il y a bien quelque chose autour de l'attachement territorial, de c'est bien là qu'ils ont grandi, c'est bien là qu'est leur racine. Comment est-ce qu'on prend en compte ça, au-delà de la fondation qui, elle, effectivement, est implantée structurellement, pour des jeunes qui sont en famille d'accueil ? Qu'est-ce qu'on va avoir comme réflexion pour d'abord autoriser la famille d'accueil ? Parce que pour le coup, c'est quand même une grande partie des jeunes qui sortent de famille d'accueil. Comment on peut réfléchir aussi à une sortie peut-être plus en amont de ces structures très coucounantes, très familiales, qui font qu'à 18 ans, la rupture est terrible pour eux ? Comment garantir des parcours qui aident à l'autonomie, qui ouvrent à l'autonomie et qui informent les jeunes aussi de leur accès au dispositif de droit commun ? Parce qu'il y a beaucoup de choses dont ils ne bénéficient pas. Ils pourraient bénéficier, mais juste s'ils ne sont pas au courant et juste s'il n'y a personne pour les accompagner.